... C'était une tradition ancestrale de faire des brassins spéciaux au moment des fêtes de Noël. La fête de Noël de notre brasserie était quelque chose de très important qui se passait dans la salle des fêtes à côté, qui est toujours là. On chantait les chants de Noël avec ferveur et on faisait à cette occasion une bière un peu différente, un peu plus forte, plus ambrée. Et ça fait maintenant 20 ans que nous commercialisons la bière de Noël chez Météor. Et on avait d'abord commencé à la relancer avec les brasseries indépendantes d'Alsace. Et puis maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Ça correspond à une véritable attente du consommateur. La recette reste bien entendu secrète de notre bière de Noël, mais c'est avant tout une bière un peu plus ambrée, un petit peu plus forte. Elle fait 5,8 degrés alcool. Elle a des notes d'agrumes et d'épices. Et elle va particulièrement bien avec les mets de Noël, y compris avec le foie gras et les pains d'épices. La note dominante de la bière de Noël Météor est peut-être son léger arôme d'orange. Et celle de nos concurrents, il y en a où c'est plutôt cannelle, plutôt épice. Et chacune est différente. Nous produisons environ 10 000 hectolitres de bières de Noël. Et ça représente près de 20% des bières à nos marques des mois de novembre et décembre. Et bien sûr, par rapport à toute l'année, ça représente un pourcentage beaucoup moindre, puisque deux mois par an, c'est un sixième. Et en plus, on vend toujours moitié moins de bières en hiver qu'en été. Donc, c'est important pour la période et c'est moins important par rapport au total de l'année. La marque Météor existe depuis le début des années 20, où on cherchait à donner des noms de marques, alors qu'avant, le nom était simplement le nom de famille des patrons. Et c'était la mode de noms comme ça, où on parlait de pêcheurs, encres, tigres, comètes. Et donc, c'était un mot qu'on pouvait utiliser aussi bien en français qu'en allemand qu'en anglais. La symbolique de la bière de Noël, c'est tout d'abord Noël, Noël qui est une grande fête en Alsace, à laquelle nous sommes tous très attachés. Et nous sommes d'ailleurs très présents sur les marchés de Noël, notamment celui de Strasbourg, celui de Mulhouse, Célestat également, et puis Metz. Et ça fait vraiment partie de l'Alsace qui est terre de bière et terre de Noël. Voilà. Le modèle de fabrication de la bière de Noël, la bière de Noël, c'est, on va dire, c'est un modèle classique, d'une bière classique, sauf qu'elle est légèrement ambrée de couleur. Donc on utilise des maltes plus torrifiées que pour une bière blonde. Et se rajoute à cela que la bière de Noël, on y rajoute des épices. On rajoute, pour rien vous cacher, sept épices qui rappellent Noël. On trouve notre bière de Noël dans toute la région Alsace, donc aussi bien dans les grandes surfaces que dans les magasins spécialisés. Et on compte aussi être présents sur les marchés de Noël qui auront lieu prochainement. La bière de Noël de Saint-Louis se différencie des autres parce que tout simplement elle est brassée à Saint-Louis avec les ingrédients particuliers qu'on rajoute, mais aussi parce qu'on n'utilise que des produits naturels. C'est une bière quand même avec du pur mal d'orge qui est brassée ici. Et donc elle se différencie par son goût parce que c'est un peu comme chaque cuisinier fait sa recette. Et c'est ça qui donne la particularité et la richesse aussi de nos bières artisanales en Alsace. Une bière artisanale c'est quand même une bière où on va dire qu'il se différencie d'une bière industrielle. C'est que dans une bière artisanale, il y a peut-être plus l'âme du brasseur dans la bière. Si je peux ainsi m'exprimer et résumer ça comme ça, que dans une bière où on fait des centaines de millions de hectolites. La bière de Noël c'est un produit quand même exceptionnel. C'est un peu notre Beaujolais nouveau en Alsace. Et je suis très content qu'elle soit reconnue partout en France et que ça fait partie aussi de l'offre touristique qu'on peut proposer en Alsace à Noël. Et on est très content de pouvoir aussi avoir un breuvage qui en fait ne dépend pas vraiment de la météo puisque là, même s'il pleut ou il neige, on boit de la bière de Noël. Merci. Merci.